B ou D, la méthode pour ne plus se tromper. Nous sommes allés nous promener dans l'école où nous avons trouvé plein d'objets en bœuf et en dents. Par exemple le dos. Des dinosaures. Un lavabo et une poubelle. Un bébé et un banc. Des CD et des bonhommes. Un radiateur ou des rideaux. Mais comment faire pour ne plus confondre le B et le D ? Suivez la méthode BD. En mettant mes pouces devant moi, je remarque que mes pouces forment les lettres B et D comme une BD. Ainsi je ne peux plus me tromper. Vous avez compris ? A bientôt !